Musique Vous apprendrez un jour, mes fils, vous apprendrez Pourquoi nous reposons sous terre ? J'avais déjà 8 ans. Ma mère nous avait cachés la veille au soir chez nos grands-parents paternels qui habitait environ 50 mètres de chez nous parce qu'elle avait dû entendre des bruits, des rumeurs disant qu'on allait prendre pour la première fois des femmes et des enfants. Mon père était déjà parti pour Auschwitz mais on ne savait pas où et elle nous a cachés donc chez nos grands-parents paternels. Le matin à l'aube, nous nous pensions en sécurité on frappe à la porte de grands coups. Deux policiers, un en uniforme et un en civil nous donnent l'ordre de nous habiller rapidement. Ma soeur avait 13 ans et moi 8, je précise. Le policier, un des policiers nous dit vous pouvez remercier votre concierge c'est elle qui nous a dit où vous étiez. J'ai vu de toutes les portes cochères sortir des femmes avec des enfants certains petits-enfants dans les bras de leur maman qui hurlaient, d'autres tenaient la robe ou la jupe de la maman. Les petits hurlaient parce qu'ils avaient été réveillés en plein sommeil. C'est une image qu'on n'oublie pas. On nous a emmenés tel un troupeau parce que le flot grossissait à chaque fois et encadré par les policiers. J'ai vu aux fenêtres des gens certains faisaient le signe de croix, les larmes aux yeux d'autres nous montraient du doigt en riant certains passaient indifférents et je dis toujours quand je témoigne que malgré mes 8 ans j'ai senti que les parisiens n'étaient pas tous d'accord quant à notre sort. Et on nous a emmenés à travers les rues jusqu'à, en ce qui me concerne, jusqu'à la Bellevilloise. Nous étions là serrés les uns contre les autres, debout. Il faisait une chaleur et un bruit indescriptible. Les enfants hurlaient, les policiers hurlaient aussi. J'en garde une image très cauchemardesque et ma mère n'avait qu'une idée en tête c'est nous faire fuir. Elle avait pressenti le danger. Ma mère nous dit vous allez vite sortir et ses derniers mots sont si on revient vous chercher fuyez toujours dans la rue dans la rue il y a du monde les gens vous protégeront. Et quand on a 8 ans qu'on voit des hommes en arme qui hurlent les gens qui hurlent on a peur et je me suis accrochée violemment très fort à la robe de ma mère. Je ne veux pas te quitter je hurlais j'ai fait une comédie incroyable et donc elle m'a giflé violemment la seule gifle de ma vie et elle a giflé ma soeur. Sur le moment je n'ai pas compris c'est plus tard que j'ai compris que j'ai eu une mère courage et ma soeur m'a prise par la main et nous sommes sortis en fait les policiers en faction ont tourné la tête pour ne pas nous voir sortir. Je suis restée chez mes grands-parents pendant quelques mois nous craignions à chaque fois des rafles c'était des moments très difficiles. Ce jour-là on a pris beaucoup de vieillards on est venu chercher mes grands-parents ma soeur et moi parce qu'on savait que nous vivions ils savaient que nous vivions chez nos grands-parents mon grand-père paralysé ne pouvant pas marcher on l'a laissé seul il serait mort de faim et on nous a emmenés à travers les rues ma grand-mère ma soeur et moi jusqu'au commissariat du 20e arrondissement et là on a ouvert une trappe je dis bien une trappe et on nous a fait descendre dans le sous-sol du commissariat là il y avait déjà beaucoup de vieillards pleurant, grelottant dans le noir c'était cauchemardesque nous avons attendu que les policiers amènent d'autres vieillards et lorsqu'ils sont remontés on leur a sauté dans les jambes dans l'escalier nous avons fait irruption dans la pièce principale du commissariat et à notre vue ces parisiens qui étaient eux-mêmes arrêtés pour diverses raisons se sont mis à hurler après le commissaire et les policiers des noms d'oiseaux que je n'ose pas répéter mais ils ont tellement hurlé les policiers avaient leur liste dans les mains encore beaucoup de gens à prendre à aller chercher donc au bout de quelques minutes on nous a dit fichez le camp alors quand je témoigne devant des jeunes je leur dis la vie tient parfois à trois mots fichez le camp j'ai perdu 17 personnes de ma famille rien qu'à Paris une tante et un oncle ont appris que nous étions en danger et nous ont fait sortir de là c'était très difficile d'en sortir et à partir de ce moment-là j'ai vécu huit jours dans une famille catholique quelques jours chez des bonnes sœurs j'ai changé souvent d'endroit je ne me souviens même plus où séparée de ma sœur et ma cousine qui était résistante qui avait près de 19 ans m'a procuré des faux papiers je crois que c'est en janvier 44 m'a procuré des faux papiers mon nom était Rachel Psankiewicz je suis devenue à 9 ans et demi Roland Sagné elle m'a emmenée à Château-Renaud c'est près de Tours et parce que ses jeunes frères et sœurs qui malgré tout étaient plus âgés que moi étaient chez une nourrice qu'ils connaissaient depuis avant la guerre et ils y étaient très heureux quand on a 9 ans et demi il faut aller à l'école j'ai fait parvenir un petit mot à ma tante et elle m'a envoyé mon cartable il restait dedans un cahier à mon nom quand ma nourrice a ouvert le colis le cartable apparaît elle ouvre le cartable il restait horreur un cahier à mon nom elle avait fait une erreur et elle me dit tu ne t'appelles pas Roland Sagné tu t'appelles Rachel sans elle n'arrivait même pas à prononcer mon nom à consonance polonaise j'ai dit oui c'est moi tu es juive oui je suis juive à partir de ce moment là j'ai été battue menacée d'énonciation je ne pouvais plus parler un mois avant la libération de Château-Renaud la nourrice de mes cousins est venue me chercher là et en hurlant elle m'a sortie de là elle m'a mise elle m'a placée pendant un mois chez sa soeur et son beau-frère des gens normaux entre guillemets monsieur et madame Saillard et je les ai revus par la suite ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions oui la folie criminelle de l'occupant a été chacun le sait secondé par des français secondé par l'état français la vérité c'est que le crime fut commis en France par la France on nous a volé notre enfance moi je peux dire mon adolescence aussi parce que la vie a été très difficile pour moi après la guerre on ne peut pas oublier c'est très important que ce soit reconnu parce qu'après la guerre on ne nous laissait pas parler c'était la France résistante combien de fois j'ai entendu maintenant on parle de l'avenir on ne parle plus de ça d'autres ont entendu tu as de la chance d'être resté en vie alors tais-toi nous nous sommes-tu parce que personne n'était prêt à nous écouter il est vrai que le président Chirac en 1995 a ouvert nous a permis de prendre la parole chose que nous faisons depuis cette époque et aujourd'hui notre président de la république monsieur François Hollande a fait un très beau discours où il reconnaît il reconnaît ce qui s'est passé que la France a commis l'irréparable et pour nous c'est très important qui s'est passé on a la vie de la vie c'est très important qu'il y a pas de la vie qui s'est passé Merci.